Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous lancer un défi. En fait, vous allez aller chercher votre vélo, si c'est possible du moins, vous allez l'enfourcher, vous allez positionner vos mains sur le guidon, les pieds sur les pédales et vous vous assoyez sur la selle. Le défi consiste à rester le plus longtemps possible assis sur votre vélo en équilibre. Je suis Joël Monzé, docteur en neurosciences et psychothérapeute, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, ainsi que de l'Institut coaching et neurosciences. Je suis aussi professeur associé au département de psychiatrie. En fait, le défi, probablement personne ne serait capable de le réussir. Même un cycliste professionnel aurait beaucoup de difficultés de tenir plus que quelques secondes en équilibre sur les deux petits morceaux de boyau sans mettre le pied à terre. Il nous faut un minimum de vitesse pour être capable de se déplacer en équilibre sur le vélo. Si vous avez trop de vitesse et qu'un obstacle survient, vous risquez de vous casser la figure, vous risquez de vous faire mal, vous risquez peut-être même de vous blesser. De même, si vous montez une côte, probablement qu'à un moment donné, vous n'aurez plus suffisamment de vitesse et vous serez obligé de mettre le pied à terre. En fait, cette introduction vous permet de comprendre à quel point le stress et l'anxiété font partie de la vie comme la vitesse fait partie de l'expérience du vélo. Sans stress, sans anxiété, on ne serait probablement plus là en tant qu'espèce vivante sur la planète Terre. On a fait des expériences scientifiques avec des singes et des souris où on a en fait, grâce à un rayon laser, brûlé les structures du cerveau qui permettaient en fait d'éliminer la réaction de peur, la réaction au stress ou la réaction à l'anxiété. Quand on les brûle, le singe veut caresser le lion, la souris joue avec un chaton. Ils n'ont plus aucune notion de menace et de danger. Donc si nous n'avions plus ces structures-là, si nous n'avions pas ces structures-là, probablement que ce serait fréquent que nous mettions notre vie en danger. J'ai commencé à m'intéresser aux liens entre le comportement de l'enfant et le stress à cause des expériences que j'ai faites il y a environ 25 ans quand j'ai démarré ma carrière. Dans un premier temps, j'étais enseignant, j'enseignais en cinquième année primaire et cette période-là coïncidait avec la période en fait où nous, les pays occidentaux, préparaient la première guerre du Golfe. Il fallait faire une certaine forme de propagande pour justifier le fait de partir en guerre. Et les enfants, tous les jours, entendaient parler qu'il y avait des bombes sales, qu'il y avait des bombes atomiques, que Saddam Hussein était dangereux pour nous, qu'il allait y avoir des bombes avec du gaz qui allaient nous faire suffoquer, éventuellement nous tuer et ainsi de suite. Les enfants étaient pleins d'angoisse, l'angoisse de mort bien entendu. Pour eux, je vivais en Belgique à ce moment-là, une bombe sur Bruxelles, il n'y avait probablement plus de Belgique parce que la Belgique est un tout petit pays. Bref, ils étaient pris avec leurs angoisses. J'avais deux choix comme enseignant. Le premier, c'était de maintenir ma fonction d'enseignant et de leur enseigner les maths, le français et les cours accessoires ou de prendre le temps de manière à pouvoir les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, à donner du sens à ce qu'ils vivaient pour leur permettre d'être plus disponibles à l'apprentissage. Parfois, ça durait 15 minutes, parfois ça durait 30 minutes. Ça m'est même déjà arrivé de passer 45 minutes à les aider à mettre des mots sur leur expérience d'angoisse. Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'arrivais en chaque jour à terminer ce que j'avais prévu de faire cette journée-là. Autrement dit, si j'écoute les émotions des enfants, si j'accompagne les élèves à pouvoir nommer ce qui est important pour eux ou ce qui est difficile pour eux, leur disponibilité à l'apprentissage était beaucoup plus efficace. Quelque part, j'ai continué ma carrière, j'ai travaillé par la suite avec des enfants qui étaient sourds, muets et aveugles. Comment est-ce qu'on rentre avec eux en contact ? Comment est-ce qu'on peut savoir si l'intervention qu'on fait auprès d'eux est efficiente ? Comment est-ce qu'on peut même simplement savoir s'ils sont bien ou s'ils sont mal ? Ce que je connaissais des sourds, ça ne marchait pas, ils étaient aveugles. Ceux que je connaissais des aveugles, ça ne marchait pas, ils étaient sourds et muets. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec des enfants qui ne parlent pas, qui n'entendent pas et qui ne voient rien ? En fait, ils ont une autre forme de langage, leur corps. Leur corps, en fait, avec les tensions musculaires, les mimiques sur le visage, m'a permis de comprendre ce qu'ils vivaient, m'a permis de voir l'impact des interventions que je pouvais faire avec eux. Et je me suis rendu compte à quel point toute la tonicité du corps permettait justement d'arriver à comprendre quel était leur degré de stress ou leur degré d'anxiété. Bref, je continue à explorer les choses, je continue ma carrière également, et en fait, je commence à travailler avec des adultes qui ont une déficience majeure au niveau mental. Là, de nouveau, ils n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas les mots pour exprimer qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien. Ils ont des grognements, ils ont leur corps, tiens, le corps, ça revient. Donc, en fait, c'est bien souvent la tonicité du corps, les postures qu'ils vont adopter, les mimiques de leur visage qui sont plus importantes, en fait, pour nous renseigner sur l'expérience émotionnelle, le stress, l'anxiété, l'angoisse qu'ils peuvent vivre. Et quand on écoute ce discours-là, ça nous permet de comprendre à quel point le comportement est un langage. Si c'est valable pour ces enfants-là, si c'est valable pour ces adultes-là, est-ce que ça se pourrait que pour l'ensemble des enfants, un comportement dérangeant, c'est en fait également un langage. Quelque part, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut te aimer, il veut donner de l'amour, il veut être généreux, il veut collaborer. L'adolescent aussi. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont de la difficulté ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont de temps en temps un geste qu'on avait appelé gratuit ? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent éventuellement être méchants avec un autre enfant ? Est-ce que ça se pourrait que leur comportement d'orgueil, leur capacité de mentir, ou tout autre comportement dérangeant qu'on pourrait identifier, traduirait avant toute chose un état de stress, un état d'anxiété, éventuellement des angoisses ? Et c'est là que quand on observe les enfants, quand on observe les adolescents, on se rend compte que les crises sont nécessaires. On se rend compte que quand ils font une crise, c'est peut-être dur, mais ils pleurent, et puis ils se calment. Est-ce que les crises, à ce moment-là, quelque chose d'utile sur le plan physiologique ? Bien entendu, c'est embêtant comme papa, c'est embêtant comme enseignant, c'est embêtant comme si ou comme médecin ou comme intervenant. Mais si c'était quelque chose de logique pour eux, si c'était un langage, si c'était leur manière à eux de pouvoir arriver à exprimer qu'ils n'en peuvent plus, leur manière à eux, éventuellement, de demander de l'aide. Est-ce que ça se pourrait que certains enfants préfèrent de l'intention négative que pas d'intention du tout ? Est-ce qu'il se pourrait que certains enfants vont chercher de l'intention négative parce qu'ils vont aller chercher le lien avec l'adulte, mais en même temps, comme ils ont besoin de se séparer, comme ils ont besoin d'être des personnes à part entière et de décider un peu de choses dans leur vie, ils ont cherché une attention négative pour pouvoir se faire chicaner. Quelque part, la punition qui va résulter, c'est le lien avec l'adulte, mais en même temps, ils ont la séparation. Il est certain que ce genre d'attitude, ce genre de comportement-là, vont recevoir des reflets d'une manière ou d'une autre. En tant qu'adulte, on ne peut pas laisser les choses aller sans leur donner des consignes, sans les amener, en fait, à modifier leur comportement. Mais il y a plusieurs manières de pouvoir intervenir. On peut intervenir avec une grande rigidité, en ne faisant pas trop attention à ce que veut dire ce langage-là. Et à ce moment-là, la détresse va être de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Ou on peut essayer de comprendre ce langage. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui motive ces comportements dérangeants. Qu'est-ce qui les amène, en fait, à se défendre dans des situations qui, pourtant, nous semblent tellement anodimes, tellement banales. Leur souffrance est là. Leur détresse est là. Et bien entendu, on sent... Quand un enfant ou un adolescent est en détresse dans une famille, ça va se répercuter sur l'ensemble des membres de la famille. La même chose quand un enseignant a un, deux, trois élèves qui sont en difficulté, qui sont en détresse dans sa classe. C'est certain que la vie de classe va être modifiée de par la détresse de ces quelques élèves-là. Mais on peut agir comment ? De quelle manière est-ce qu'on va le faire ? Sommes-nous seulement conscients que les enfants sont stressés ? Sommes-nous seulement conscients de qu'est-ce qui les amène à être stressés ? Je suis toujours étonné à quel point les adultes ont tendance à banaliser les stresseurs dans la vie des enfants. Souvent, les adultes sont capables d'ailleurs d'identifier qu'est-ce qui les rend malheureux, ou qu'est-ce qui les rend stressés, ou qu'est-ce qui les angoisse, qu'est-ce qui les rend anxieux. Pas les enfants. C'est là que j'ai plongé dans les neurosciences. J'ai fait une deuxième maîtrise, un doctorat, pour essayer de comprendre comment le cerveau véhiculait l'information, et comment on pouvait éventuellement contrer les effets du stress et de l'anxiété. Et c'est là que, aujourd'hui, je suis prêt à vous présenter une première formation qui va toucher au stress, à l'anxiété. La formation, au moment où je tourne cette vidéo, elle doit durer aux alentours de 13 ou 14 heures. J'avais de quoi vous parler, j'avais des outils à vous offrir, j'avais du matériel à vous offrir de manière à vous aider à mieux faire votre rôle de papa, de maman, d'enseignant, de psy, de médecin. Parce que si vous ne vous prenez pas le temps de comprendre le langage des enfants, probablement vous allez vous tromper de direction d'intervention. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort. Ça veut juste dire que c'était peut-être une situation où l'arbre a caché la forêt. Alors, comment la formation se présente ? Elle se présente en deux modules. Le premier module, je l'ai intitulé « Le syndrome du petit roi ». Comment le petit roi prend le contrôle de notre comportement, comment le petit roi prend le contrôle de nos manières d'agir avec l'autre, bien souvent en réaction au stress et à l'anxiété ? Comment d'ailleurs le stress et l'anxiété font pour apparaître d'un point de vue neurologique ? Comment éventuellement le défaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'indulne pour diminuer l'état de stress ou l'état d'anxiété de l'enfant ? Est-ce que nous-mêmes, on est aux prises avec du stress et de l'anxiété ? Quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser ou les outils qu'on pourrait utiliser pour diminuer le degré de stress, pour diminuer l'impact de notre anxiété ? Parce qu'on s'entend, si l'enfant se désorganise, si l'adolescent rentre en crise et que l'adulte n'est pas là, la crise va être de plus en plus longue, de plus en plus destructrice pour l'enfant. L'enfant a besoin que l'adulte soit là. L'enfant, biologiquement, a de la difficulté à sortir des états de stress, à sortir des états d'anxiété, sans une présence saine, sereine, réassurante autour de lui. Et puis, s'il peut arriver à découvrir un environnement qui le sécurise, avoir un attachement sécure avec les personnes qui lui sont proches, progressivement, son cerveau se développe. Il lui permet de pouvoir développer de nouvelles stratégies pour gérer son stress et son anxiété. Dans le deuxième module, ça va être plus axé sur « je serai là pour te soutenir ». Donc, je vais regarder avec vous à la fois toute une série de stresseurs de manière à vous permettre d'identifier les stresseurs, parce que si l'adulte est capable de pouvoir identifier ses stresseurs, c'est difficile pour l'enfant. Donc, si nous, en tant qu'adulte, on peut regarder l'ensemble des choses qui peuvent stresser l'enfant, ça va peut-être nous permettre de poser les bonnes questions aux enfants de manière à ce qu'ils puissent répondre par oui, par non, ou donner leur avis. Ça va peut-être nous permettre, en tant qu'adulte, d'intervenir auprès d'un adolescent pour l'aider à se comprendre de manière à ce qu'il développe son sens des responsabilités, de manière à ce qu'il développe son sens humanitaire, de manière à ce qu'il puisse offrir le meilleur de lui-même. Et à travers, en fait, des activités de psychomotricité, des exercices psychocorporels, à travers la méditation, la respiration, et toute une série d'autres stratégies, on peut faire de l'intervention ferme et bienveillante. Alors voilà, deux modules pour vous aider, deux modules pour pouvoir vous aider à aider les enfants, à aider les adolescents, de manière à leur permettre de développer une vie saine et sereine et de remplir leur part de contrat, c'est-à-dire d'offrir le meilleur d'eux-mêmes, d'offrir une capacité de pouvoir transformer les choses qui doivent être transformées, s'impliquer dans le monde, s'impliquer dans des activités caritatives ou des activités sociales. Être là, puis eux, un jour, ils seront papas ou ils seront mamans. Ils pourront à leur tour accompagner leurs enfants avec des bases solides, les bases que vous leur aurez données. Donc on se rejoint dans les deux modules. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada